Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on va vous faire une petite vidéo sur la dégustation de la parole de Dieu. Pourquoi la dégustation de la parole de Dieu ? Parce que tout simplement, on vit dans un monde de YouTube, là actuellement, là nous on est sur YouTube. Et j'ai vu qu'il y a des mecs qui font des dégustations de burgers, dégustations de kebab, dégustations de merde, et toutes ces choses-là. Déjà, moi je n'ai jamais kiffé ce truc-là, donc je vais le customiser et je vais dire dégustation de la parole de Dieu. Pour moi, cette chose-là, c'est mauvais, ce truc-là, et je vais le transformer en des dégustations de la parole de Dieu pour qu'il y a plus en plus de personnes qui le font de temps en temps parce que je ne vais pas toujours le faire. Là, je le fais aujourd'hui, mais demain ou après-demain, je ne le referai pas. Je vais peut-être le refaire une semaine après, je vais peut-être le faire trois ou quatre fois dans le mois. Parce que Dieu nous dit quoi ? Il nous dit qu'une personne qui prie devant les gens, une personne qui parle toujours de Dieu comme ça devant les gens, ce n'est pas pour le satisfaire lui, c'est pour satisfaire les hommes. Donc moi, si je fais toujours ça, ce sera vous qui vont être satisfait. Mais est-ce que mon cœur, au fond, il est avec Dieu ? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que Dieu regarde à travers les cœurs, il ne regarde pas à travers le cinéma que les gens font. Tu peux dire aux gens, ouais, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu, mais Dieu voit à l'intérieur de ton cœur. Il voit si en vérité tu crois en ta mère ou en ta sœur, ou tu crois en ta grand-mère, ou tu crois en ton argent, ou tu crois en tes potes. Ou ils voient tout. Ils voient tout. Donc ça ne sert à rien que moi je fasse du cinéma. Je ne veux pas faire du cinéma, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut savoir que les gens qui font des dégustations de burgers, pour moi c'est un manque de respect pour les gens qui sont SDF, qui n'ont rien et qui n'ont rien à mes frères et sœurs. D'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. Lorsque vous croisez un SDF dans la rue, au lieu de lui donner des pièces, bon je sais que la plupart des gens donnent 0€, ils passent comme ça, ils disent, oh j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Et après le soir, ils vont payer un McDo à leur meuf, ils vont payer un McDo à leur petit frère, ils vont payer un McDo à je ne sais qui. Les gars, ils laissent crever le SDF. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va donner à tous les SDF, mais je peux vous jurer devant Dieu que si je marche avec une Bible ou un Coran, je préfère poser une Bible ou un Coran parce que devant Dieu c'est mieux. Tu vas lui donner de l'argent, là, peut-être aller s'acheter de la bière, tu vas lui donner un Coran, il va le lire tôt ou tard. Tu vas lui poser une Bible, il va le lire tôt ou tard. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? La parole de Dieu est une nourriture, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs. Dieu, il le dit, il dit que voilà. Venez à moi, vous n'aurez plus soif. Venez à moi, vous n'aurez plus faim. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc quand tu croises un SDF, au lieu de lui donner de l'argent, moi, je te conseille de lui donner un Coran ou une Bible. Comme ça, lui, il décide s'il devient musulman ou il reste chrétien ou s'il devient chrétien. Voilà. Tu poses une Torah, tu poses un livre saint, tu poses un livre de Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses que je conseille à tout le monde. Donc, cette vidéo, je la fais pour vous dire, voilà, dégustation de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le livre de Dieu, c'est une nourriture. Et c'est une nourriture qui est très, 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 très difficile à avaler et à mettre dans son cœur et dans sa tête. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est facile de faire la prière. C'est facile. Moi, je connais des mecs qui ne sont pas musulmans, ils connaissent le trône. Ils connaissent le verset du trône. Je connais des mecs, ils ne sont pas chrétiens, ils connaissent le Notre Père. Ils connaissent des versets par cœur. Ils connaissent des psaumes, pour ceux qui connaissent, les psaumes de David, d'Aoud, pour les musulmans. Ils connaissent des psaumes, c'est des prières de David. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a, ils connaissent ça par cœur, mes frères et sœurs. Dans leur tête, il y a des chrétiens. Ils connaissent ça par cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils ne connaissent pas la Bible. Il y a des musulmans. Ils connaissent beaucoup de sourates. Le trône, El-Fatira, Enes, El-Falak, tout. Il y en a beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pourrais citer des milliers, tout ça et tout. Mais mes frères et sœurs, ils ne connaissent même pas le Coran. Ils ne savent même pas ce que Dieu raconte dans le Coran. Ils connaissent des versets du Coran, des sourates qu'il faut prier, tout ça, la prière. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu dit. Ils ne connaissent pas les hadiths. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Je ne vous blâme pas, mes frères et sœurs. Je ne vous critique pas. C'est juste que, voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, Dieu, il dit quoi ? Il dit, un homme qui ne croit pas en lui, Dieu, il l'a fait menteur. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est un truc de fou. Dieu, il nous dit, mes frères et sœurs, qu'un homme qui ne croit pas en lui, c'est parce que lui, Dieu lui-même, il l'a fait menteur. C'est pour ça que je me suis cassé les couilles à plusieurs reprises, parfois, à parler avec des gens, mes frères et sœurs, des potes à moi, qui me disaient, viens, on va à la chicha, viens, on va là-bas. Moi, je leur disais, les gars, non, viens, on va faire ça, on va faire avec Dieu, on va faire ceci, on va faire cela. Venez, les gars, on monte une équipe, on prie ensemble, et tout ça et tout. Les mecs, ils m'ont dit, non, moi, je vais à la chicha, arrête tes conneries. Parce que, tout simplement, Dieu est des affémenteurs, mes chers frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc, tu ne peux pas lutter et insister avec une personne. Et quand Dieu est l'affémenteur, sachez-le, c'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu regarde à travers les cœurs. Il ne regarde pas à travers le cinéma. Quand je dis le cinéma, ça veut dire un mec qui va faire du cinéma, qui va dire, ah, regarde, je fais le ramadan, toi, t'es là, tu... Regarde, moi, je ne mange pas de porc, tous ces trucs-là. Attention, mes frères et sœurs, ou des chrétiens qui vont dire, je ne sais pas, ils vont dire, aujourd'hui, je fais le carême, c'est comme le ramadan, je ne mange pas. Jusqu'à 17h. Ils vont le dire aux gens, ils font du cinéma. Alors que Dieu nous demande de faire des choses dans le secret. Donc, il faut savoir. En fait, pour Dieu, il faut faire des choses dans le secret pour lui. Mais une personne qui fait des choses dans le secret, pas pour lui, c'est une personne qui est avec le job. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu nous demande de faire des choses en secret pour lui, pour lui, pas pour autre chose. Ça veut dire que demain, moi, je suis dans la street, là, je suis dans la street. Je ne sais pas, j'ai envie d'aller faire une prière en plus. Je n'ai pas besoin d'aller le dire à mon pote. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour mon pote. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous dire un truc. Le monde de l'invisible, le monde des anges et toutes ces choses-là, il existe bien. Il existe bel et bien. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, moi, je connais des choses que vous, vous ne connaîtrez jamais. Il y a des gens qui connaissent des choses encore pire que moi, je connais, qui ne vous le diront jamais parce qu'ils ont vécu des choses beaucoup pires. Moi, je sais ce que c'est le monde de l'invisible. Moi, je suis un témoin du monde de l'invisible. Moi, je le connais. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est les djinns, je sais ce que c'est les anges, je sais ce que c'est les diables, je sais ce que c'est les grands serviteurs de Dieu, les anges et tout ça, les fidèles serviteurs qui ne dorent pas, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui sont 24 heures sur 24 avec Dieu. Et ces gens-là, mes frères et sœurs, ces anges-là, ils ne sont envoyés que pour les fidèles serviteurs de Dieu qui connaissent la parole de Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils auront les chéatines autour d'eux, mes frères et sœurs. Tout ce que vous voyez dans ce putain de monde, la division, les mecs qui ne s'entendent plus avec leur mère, leur sœur, leur frère, leur cousin et tout ça, tout ça, c'est parce que les chéatines, cousins, ils travaillent dans leur vie. Est-ce que je veux dire ou quoi ? Et sachez-le, un mec qui n'est pas avec Dieu, sans le vouloir, il est sous l'influence du diable et suit le diable, sans le vouloir, mais ce n'est pas de sa faute, c'est tout simplement parce que Dieu, il a regardé à travers son cœur et il l'a fait menteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu connais un peu les versets de Dieu, tu vas comprendre un peu le fonctionnement d'un homme et d'une femme. Si tu connais le Coran ou la Bible, tu sauras comment une personne est et pourquoi tu n'arrives pas, par exemple, à la cerner et à la rentrer dans le monde de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Chez les musulmans, on dit Allah et guide qui il veut. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Chez les chrétiens, Dieu, il dit qu'au commencement, il était avec sa parole. Ça veut dire qu'il était avec son livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et rien n'a été fait sans lui. Vous vous imaginez ? Ça veut dire que tout ce qui se passe sur terre, mes frères et sœurs, c'est grâce à Dieu et c'est lui qu'il faut remercier. Donc placez votre confiance en Dieu, mes chers frères et sœurs, et arrêtez de me dire, ouais, je crois en cette chanteuse-là, je crois en ceci, ceci, cela. Tout cette association-là va vous retomber dans vos gueules, bande de pute. Moi, je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent me voir dans la rue, ils me disent, ouais, voilà zéro, j'ai vu tes vidéos, je kiffe tes vidéos. Moi, je fais juste des vidéos, mes frères et sœurs, je ne suis pas une star. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Parce que je vois, il y a des gens, parfois, j'ai croisé beaucoup de gens, ils parlent avec moi pendant des 4 heures et tout ça et tout, parfois j'ai envie de partir. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc placez votre confiance en Dieu, mes chers frères et sœurs. Sur ce, c'était une petite vidéo. Spar !